Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra. Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform pour travailler les épaules avec la démonstration technique du Long Mind Shoulder Press. Cette fameuse variante du Long Mind Squeeze Press que j'ai abordé la semaine dernière en vidéo. Variante que vous avez été très nombreux à me demander. Donc voilà, c'est chose faite. Donc cet exercice, comme je l'ai dit, va principalement travailler les épaules, plus précisément le deltoïde antérieur, l'avant de l'épaule. Bien sûr, vos triceps et vos muscles stabilisateurs seront fortement engagés. Alors quels sont les avantages que nous offre ce fameux Long Mind Shoulder Press ? Ils sont très nombreux et le premier maintenant, vous devez être familier avec ce dernier, c'est que la position permanente du coude en avant du corps va nous assurer que cet exercice n'occasionnera aucune douleur au niveau de l'articulation de l'épaule. Contrairement à ces homologues que sont les développés que ce soit halter ou militaire encore une fois, dû au maintien du coude en extérieur qui met votre épaule dans une situation un peu inconfortable et provoque des pincements. Donc avec cette version-là, aucun bobo à l'horizon. Deuxième avantage, c'est un mouvement qui va nous offrir une plus grande amplitude de travail encore une fois, beaucoup plus grande que les autres formes de développé, donc plus grande amplitude de travail qui va être intéressant pour un meilleur recrutement musculaire. Troisième avantage, c'est un mouvement unilatéral, donc une solution particulièrement intéressante pour rattraper un déséquilibre musculaire. Le fait de travailler chaque côté indépendamment de l'autre va nous assurer que chaque épaule sera logé à la même enseigne, même intensité de travail, même charge de travail pour un développement équilibré et harmonieux. Et enfin, vous avez pu le voir, c'était un exercice qui nécessite très peu de matériel, donc si vous n'avez pas accès à une salle, une simple barre calée dans un coin et quelques disques suffiront pour le réaliser. Bien sûr, si en salle vous avez encore une fois une landmine, une véritable landmine, c'est-à-dire une barre en cran-sol, et bien ne vous privez pas, utilisez-la. Donc vous avez pu voir, les avantages sont nombreux, on va passer de suite à la démonstration technique. A tout de suite ! De retour pour cette deuxième partie, je vais aborder de suite la démonstration technique. Donc dans un premier temps, je vais caler la barre dans le coin d'un mur ou comme c'est le cas présent dans le coin du curl pupitre. Première chose, je vais saisir la barre par son extrémité, la barre devra faire face à l'épaule qui va travailler, la main quant à elle devra être continuellement dans l'alignement de l'avant-bras pour limiter la pression au niveau des poignets. La position des jambes, je vais opter pour une position enfante, pour vraiment asseoir ma stabilité et faire en sorte que je bénéficie d'une position très forte. D'accord ? Je gagne bien au niveau des abdominaux, le corps va être penché de 30 à 45 degrés vers la barre, le dos est bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, je gagne surtout un maximum au niveau des abdominaux pour éviter de me mettre en position d'hyper-extension lorsque je vais faire l'exercice, donc gagnez bien. Le coude quant à lui, contrairement au long line squeeze press, ne sera pas contre le corps mais décalé, de sorte à permettre à votre homoplate de pouvoir bénéficier d'une capacité de rotation maximale. Si vous mettez coude contre le corps, le mouvement va être rectiligne et vous allez limiter l'amplitude de travail. Le mouvement doit être légèrement en fait circulaire. Donc je gagne un maximum, la barre est en face de l'épaule et je pousse au-dessus de la tête en maintenant léger flex en fin de mouvement. J'inspire, lorsque vous revenez, évitez à ce que le coude aille en arrière du plan dorsal, une fois qu'il arrive, une fois que la main arrive quasiment en contact de l'épaule, vous repartez. La main inactive quant à elle va être en renfort sur le côté du bassin, je gagne un maximum et je pousse. Une fois que vous avez fait vos répétitions d'un côté, on change de position et je refais la même chose. Contracte un maximum, maintenez un léger flex et je reviens. Voilà qui conclut la démonstration technique du Long Man Shoulder Press, un exercice que je vous conseille vivement à intégrer dans le cadre de vos routines épaule. Mouvement à effectuer plutôt en début de séance, c'est un mouvement que vous pouvez prendre lourd. Donc au niveau de la fourchette de répétition, de 12 à 6 répétitions, ce sera parfait. Bien sûr en augmentant le poids à chaque fois que vous diminuez le nombre de répétitions. Le temps de repos entre chaque série, 2 minutes, ce sera parfait. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à aller sur mon site internet endthecoach.fr Si vous voulez bénéficier de nos coachings de distance, que ce soit en termes de plans alimentaires ou de plans d'entraînement personnalisés, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire, Protein Center, pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de compléments à des prix tout bonnement canon. Donc voilà, à ça, ils ajoutent un code promotionnel de moins 10% sur chacune de vos commandes, code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, très bons entraînements. Vous étiez sur EnzoTV. Je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis. Ciao, ciao !